C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai PPDA, ça veut dire Patrick Plagia d'Arvor, qui vous envoie ses meilleurs cheveux, parce qu'il est en train de s'en faire. Ah là, c'est un petit lapin. Il faut toujours lire les livres qu'on écrit, c'est quand même évident comme... Ah oui ! Ah oui ! Merci ! Également aussi, j'ai M. Wörth, qui vous envoie ses meilleurs aveux. J'ai M. le Président de la République française, qui vous envoie ses meilleurs nerveux. J'ai Stéphane Essel, qui vous envoie ses meilleurs vieux. Et puis, mon pâtissier, la pâtisserie Coquelicot, 28 rue des Abesses, qui vous envoie ses meilleurs oeufs. C'est bon, c'est bon. Il n'y a rien de plus qui foute le feu dans un débat que de parler de tolérance ou de laïcité, ou des deux. À ce moment-là, brutalement, il y a une vague d'intolérance réciproque qui se fout le feu. C'est assez amusant. Et donc, demain, place de la Bastille à 15h, et au café Le Bastille, méfiez-vous des contrefaçons. Et donc, pour cela, je lisais différents trucs. Et puis, je me suis dit, tiens, après tout, puisque je suis dans le secteur des humoristes, j'ai regardé, justement, les voeux de notre président. Et je l'ai lu. Parce que quand on l'entend, bon, ça passe, c'est le discours, tout ça, puis on rigole tellement en regardant son visage qu'on ne pense pas tellement... Quand on le lit, donc les mots tout seuls à plat, d'abord, on s'aperçoit que les phrases sont mal construites. Donc, à mon avis, c'est lui qui l'a vu. Mais alors, j'ai découvert que nous n'avions plus de multi-récidivistes. Ça, c'est merveilleux. On peut dire vraiment que notre suivi post-pénitentiaire ou post-tribunal a vraiment bien marché. Nous n'avons plus de multi-récidivistes. Nous avons des délinquants multiréitérants. Il fallait le trouver, celle-là. Ah, le multiréitérant, n'est-ce pas ? Parce que le monsieur, il l'a réitéré plusieurs fois. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Celui qui lui a trouvé ça, chapeau, n'est-ce pas ? Là, il est prêt pour le festival du rire de Montreux, il est à point. C'est sa femme. Non, non, Carla a le sens du ridicule. Non, si elle avait le sens du ridicule, elle aurait épousé quelqu'un d'autre. Mais enfin, il faut que je fasse attention quand même à mes vannes, parce qu'il filme, lui, et bien c'est sympa. Alors, en tout cas, c'est sûr que c'est pas elle qui lui a écrit ses discours ? C'est sur Wikileaks, oui, ah, ouais, oui, sur Wikileaks. Non, non, mais je... Dieu merci, je ne... Moi, à mon avis, c'est elle qui lui a écrit ses discours. Hein, tu trouves ? Ouais. Ah, non, c'est pas vrai. Non, 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 alors là, sans rien. Carla Bruni, je l'ai connue avant qu'elle soit Mme Sarko, c'est une autre plume. Ah bon. Ceci dit, sans jeu de mots grivois. Donc, c'est une double courte échelle. Donc, chacun d'entre vous fait deux prestations. C'est donc que pour deux chansons, ou une chanson et un texte, ou un texte et une chanson, ou deux textes, enfin, comme elle veut, que nous allons accueillir celle à qui vous avez dénoncé vos paroliers et vos compositeurs, pour qu'après, elle la dénonce à la SACEM. Eh oui. Et ensuite, la SACEM, elle envoie un chèque. Ouais, génial. Parce que si SACEM... Ça récolte. Merci. On le connaît bien. Si ça sème, ça récolte. Je le dis à haute voix pour ceux qui auraient... Eh, voilà. Donc, évidemment, c'est tout à fait sympathique. Entre parenthèses. Moi, je viens de recevoir la note de la SACD pour le spectacle de Mercutio. À mon avis, ils ont dû confondre l'échelle à coulisses avec l'Olympia. Parce que j'ai quatre pages de papier à remplir. Et me demandant le nombre de fois où il est passé et tout, tout ça. Et puis, la recette qu'on a faite, le nombre de places qu'on a, le nombre de places qui ont été occupées. Oh non, quand même, rigole pas. Il a fait 25 places. Il a fait 25 payants, quand même. Oui, c'est ça. Oui, tous, bien sûr. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est sympa, oui. Bon, donc... Mais je t'assure, quand tu reçois ça, tu te dis, Ah, je suis une salle de spectacle la part entière. Je ne suis pas un petit théâtre associatif caché dans un recoin de Paris. Je suis une grande salle de spectacle sur laquelle quatre feuilles d'imprimé de la SACD se sont penchées. Ouah ! Oh, la gloire ! Les galons ! Les galons ! Mais rassurez-vous, je vais les remplir pour bien leur expliquer que s'ils veulent tondre un oeuf, ils ne vont pas avoir beaucoup de cheveux. Annick Gobert ! Applaudissements C'est un stonote, c'est un stonote. Sinon, il y en a les tracées. Merci. Je note. Marie-Gorelle. Je vois le premier. Ah bon ? Ah ! Je crois que tu fasses des grimaces. Non, je me disais, c'est vrai, ce que je dis. On ne viendrait pas, sinon. Ben voyons. C'est quand même bien la première fois qu'on me dit que je suis aimée pour mon argent. Donc, bien sûr, comme tout le monde, je vous souhaite une très 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 heureuse année, plein de choses que tous vos souhaits se réalisent. Ah ben là ! Oh ? Quoi ? J'ai dit quelque chose de drôle pour nous ? Non. Pour une fois, disais-je ? Bon, parce que je suis sérieuse. Je vais donc chanter une chanson du répertoire du groupe Vaya Candios quand elle rit aux éclats. Tu ne passes pas ? Un petit peu de froid du, hein ? Je l'ai écouté chez moi une fois, donc en principe, il marche. Wow. Suspense. Il est beau ton numéro de mime, tu ne nous avais pas habitué. Ah ben, j'ai pris des cours depuis. Je me suis améliorée. J'ai un deuxième CD où elle doit y être, tu veux, en... Comment ça ? Peut-être, en seconde. Le CD est décédé. Ah 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 ! C'est bon. C'est bon. C'est bon jeu. C'est bon jeu. C'est quoi ça dit ? Rousse. Provocante. Elle te mate. Elle ne te vante pas. Toi, tu sais déjà qu'il n'y aura plus qu'elle son corps, sa voix qui t'en sorcelle. Toi, tu ne vois pas qu'elle t'épine, qu'elle te gâte quand avec d'autres Elle rit aux éclats. Fatale. Elle se pomme à l'arme de l'arme. s'appuie sur ton épaule s'accroche à tes paroles. Toi, tu crois déjà qu'elle chante elle échavire quand elle en dit elle freine et soupire. Tu ne comprends pas qu'elle est de celle qui charme avec leur corps et sans leur ronde. Elle se délanche s'avance se penche frivole elle papillonne se pose et puis s'enrôle. Toi, tu sens déjà ton cœur qui se lézarde tu donnerais tout pour qu'elle s'attarde tu n'imagines pas qu'elle l'épie qu'elle le guette quand avec toi elle vit aux éclats. Toi, tu ne vois pas le piège qu'il soit volé ton cœur en éclats. Merci. C'est le groupe Vaya Come Durs des années 80 je crois il est dissous parce que le chanteur principal est décédé donc moi je l'ai trouvé et Patrick Langland m'a fait la bande musicale donc j'aime bien cette chanson. En effet le son de la musique est remarquable. Ah oui ça c'est du Patrick Alors là je vais vous dire un texte qui est de Floriane Cléry Le peintre de l'amour De l'encre de la nuit j'ai nimbé ma palette et sur un nuancier j'ai peint des mots d'amour tissé dans le garmin de l'Éden alentour comblant tous les espoirs de l'éternelle quête Je cherche la couleur dont la flamme discrète exalte les désirs dans la braise des jours l'oranger du bonheur aux multiples contours à l'éclat du joyau que le soleil paillette Puis du bleu de tes yeux naissent les horizons de ces tendres matins inondés de frissons où notre âme pastel chante sa poésie Les passions effrénées déchirent les amants brodant leurs rêves d'or au reflet d'embroisie mais nul n'étouffera la voix de nos serments Florian Dillet Mouna Merci Jean-Marie Desbo vient d'arriver Mais la première JMD Comment ? JMD Ah JMD oui si tu veux ça me fait penser que GHB n'est pas là Voilà Mais toi Olivier tu sais très bien s'il fait Donc Donc voilà bon Jean-Marie Desbo mais la première qui va faire frémir notre Führstein sous ses doigts agiles c'est Christelle Applaudissements Avec les bras Ah avec les bras génial Oui Oui Merci 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 Bonsoir Alors voilà Imaginez-vous que nous avons parlé Christelle et moi de petits textes que j'avais fait sur des sculptures dans une exposition de peinture et elle a eu la gentille idée de les de vouloir les entendre avec de la musique alors c'est comme ça un petit peu au déboté c'est une improvisation elle va comment elle va nous donner de la musique sur mes textes il y a cinq petits textes Pygmalion l'inspiration l'inspiration jaillit au fond de son cerveau il prit un peu de glaise et quelques gouttes d'eau et pétrit lentement la matière obtenue et du bout de ses doigts qui constatue d'une telle beauté qu'il en fut amoureux l'artiste peut parfois être béni des dieux des oeufs il ouf les oeufs des oeufs de ses doigts Songeuse La nuit d'été est douce Assise au bord du lac où elle attend celui qui fait battre son cœur Elle admire sur l'eau une écharpe d'étoiles Et des éclats de lune Que berce le zéphyr Reproduction Le bus somptueux, elle a fermé les yeux Et offre ses épaules au vent qui les caresse Et qui plaque à son corps une pudique étoffe Voilant le sacrilège et le bras mutilé d'une statue antique Outragée par le temps La nuit d'été La nuit d'été La nuit d'été J'ai été J'ai été Très Gymnaste Allongée sur le dos, elle contemple au ciel La lune ou le soleil Et les membres levés le voudraient pouvoir En suivant son caprice De la pointe des pieds ou du bout de ses doigts Faire tourner les astres Et changer l'univers La lune ou le soleil Puzzle Elle a posé sa tête sur son épaule à lui Étreinte fraternelle Un cœur bat contre un cœur Est-ce encore amitié ? Est-ce déjà amour ? Et si une autre vie, gage de l'avenir Naissait de ces deux corps subtilement unis ? Mystère de l'étreinte La lune ou le soleil La lune ou le soleil Merci Christelle Bravo ! Je trouve ça beau comme le début ici Je repasserai tout à l'heure Je crois que Christelle maintenant Va régaler nos oreilles de sa musique encore Merci C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti d'après un PM de Florence Régnard tiré de son recueil pétale. C'est parti. 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 D'illusions se transforment au miroir des fantasmes Le corps délivré des entraves viscérales Ma pâleur a toujours ouvert si j'ai le tien Devant tes profondeurs mon âme a fait le vide Un vide à l'infini de ton cœur féminin Source de création sous mes rimes limpides Je te regarderai, visage de ma mort Qui raniment l'espoir de mes pensées amères Dans tes deux océans qui remuent mes remords Dans des vagues à l'âme emportées par mes vers Je me ferai rêver dans l'or de tes douze yeux Ensoleillé d'extase aux premières lueurs Du radieux qui se lève au ciel qui n'est plus bleu Rayonne le printemps au fond de mes noirceurs Dans l'abstrait de tes yeux, peignant des paysages En subtiles couleurs, je suis ton Picasso Je projette mes mots dessus à vierge page Et ton portrait sera au bout de mon pinceau La deuxième chanson, c'est Rien à perdre C'est toujours un de mes textes sur une musique d'Olivier Rec Il traîne ses chansons de quatre sous Au bout de quelques partitions Il vend sa voix un peu partout Avec piano pour tout sillon Instrumentalement compact Il a des petites mélodies Et versifie un peu l'impact Dans des lieux qui ne font pas de bruit Il n'est même pas au bas de l'affiche Mais qu'un poète de trottoir Qui pour toucher un peu d'artiche Fait au chapeau à bout d'espoir Et comme pour se rattraper aux branches Du cruel amour de la scène Il se réveille au petit dimanche Pour composer de nouveaux poèmes Il rêve un jour d'être connu Pour vivre de ce foutu métier Que de poésie soit dans la rue Avec musique, c'est bien aimé Il est dans l'air tigeux de l'ombre Un marginal qui prend la vie Comme une mort dans ce bain monde Une semaine des quatre jeudis Sa verve, son idéal Et son imagination oxy Par les brûlures de la société Par les ravages de la folie Il travaille d'un rache-coeur Et parfois même durant la nuit Pour quelque instant Sous projecteur Il apprivoit de son ennui Il a son cœur en bandoulière Comme pour happer la tendresse C'est une missive régulière Envoyée en chant de détresse Comme pour conjurer le sort Il conjugue l'amour au futur Mais ses décrines Prennent pas l'essor Et demeurent dans la râture Parfois lassés de ritournelle Il se sent fiévreux d'herbe aigu Qui sous mille et une étincelle Pense que tout n'est pas perdu Il cherche encore quelques regards Alors il se les imagine Dans l'illusion de vivre de son art Au bout d'une gloire assassine D'une gloire assassine Bravo ! Bravo ! C'est un grand chanteur Ah oui, c'est magnifique Maintenant si les océans s'élèvent On saura, n'est-ce pas, qui a fait fondre les neiges du Canada Voilà J'en profite d'ailleurs Maintenant que j'ai l'antenne Pour souhaiter le Pour souhaiter un bon anniversaire A tous ceux qui sont nés le 8 janvier 1973 À 5h du matin Oui, c'est mon fils Fred Oui, d'accord C'est mon fils Frédéric On lui souhaite un joyeux anniversaire 5h du matin Juste à l'heure à laquelle je me couche Enfin bon Donc le piano, le Führstein va être ravi à nouveau De pouvoir s'amuser Il va s'amuser avec celui A qui nous remettrons les clés la semaine prochaine C'est Jean-Marie Nesbaud Aujourd'hui, personne ne veut de pas mal Merci Je suis récupéré Ah oui Il y a des fois qu'il copiera sur toi Vous pouvez admirer un livre direct dans son numéro de donteur de pied micro Et Jean-Marie Nesbaud Qui prend notre courte échelle Comme c'est un bourré de pied On applaudit la courte échelle Qui est le symbole de notre première partie Depuis la création, septembre 98 Le coussin est plus tardif Il a été cousu par Yvette Pujou Qu'est-ce que c'est de bien ? Elle est dans l'île Les décors sont de Roger Hart Et les costumes ne sont pas de Dornad Carbouel C'est dangereux Je ne sais pas si vous voulez Me regarder en vie Juste là Tout ce qu'à ça Je ne sais pas Tu sais, tu dis ça Moi, j'avoue Je ne sais pas ça Ah ! Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je sais pas Oui Ah oui Oui Ça va durer les fois Je sais pas Donc je disais Jean-Marie Desbauds. Bravo ! Je viens de très loin, bien plus loin, que la mer, je viens du commencement de l'univers. Big Bang, matière noire, soudain les galaxies déroulent leur spirale vers le physique. Hasard ou vouloir, qui donc a concocté la planète bleue, poussière dans la voie latée ? Mais qu'est-ce que je fous là, au cœur du quaternaire ? Burdu dans ses millions, milliards d'années-lumière. Et mon tout petit monde, est-il ruche ou guépier ? J'adore tous ces braves gens, qui marchent sur mes pieds. La terre en fusion s'apaise lentement. Alors une cellule prend vie dans l'océan. Avec des cellules du poux au séquoia, on peut fabriquer ou qui ou quoi. Je fus un raton, satisfait de son sort, Étonné d'avoir survécu au dinosaure. Mais qu'est-ce que je fous là, au cœur du quaternaire ? Perdu dans ses millions, milliards d'années-lumière. Et mon tout petit monde, est-il ruche ou guépier ? J'adore tous ces braves gens, qui marchent sur mes pieds. Il fallait gagner le bon embranchement. Sinon, j'aurais terminé au grand bouton. Mes aînés s'appellent Lucie ou Cro-Magnon, Homo sapiens, sapiens c'est mon nom. Ayant inventé et l'amour et la guerre, Je peux sauver la terre, je peux la foutre en l'air. Mais qu'est-ce que je fous là, au cœur du quaternaire ? Perdu dans ses millions, milliards d'années-lumière. Et mon tout petit monde, est-il ruche ou guépier ? J'adore tous ces braves gens, qui marchent sur mes pieds. Dis-nous, où vas-tu ? Toi qui passes, où vas-tu ? Je vais juste au coin de la rue. Je vous ai mis enworthy. Je vous dévoile de l'abri, je sais pas comment ça va. Après l'amour sous le lit en bataille Tu récupérais ton chandail Et puis tes lèvres frôlant nos paupières Tes doigts pianotants sur mon lit Amoureusement tu nous fredonais Ce bon vieux refrain d'avant-guerre Avec tes yeux verts tu vas en enfer Ce sont les yeux gris qui vont au paradis Avec tes yeux verts tu vas en enfer On chante et on rit quand on a les yeux gris On dit qu'il n'y a pas plus chouette Que les douze yeux noisettes Et pas plus amoureux que les grands yeux tout bleus Avec tes yeux verts tu vas en enfer Ce sont les yeux gris qui vont au paradis Avec tes yeux verts tu vas en enfer J'adore toujours tes yeux gris toutes reines Tu seras toujours la plus belle Oui notre amour reste toujours debout Toi et moi c'est bien toujours nous Amoureusement toujours et encore Chante-nous cette terre que j'adore Avec tes yeux verts tu vas en enfer Avec tes yeux verts tu vas en enfer Ce sont les yeux gris qui vont au paradis Avec tes yeux verts tu vas en enfer On chante et on rit quand on a les yeux gris On dit que les yeux fl Aussie On dit que les yeux noirs te donnent tous les espoirs On dit que les yeux noirs tu vas en enfer Avec tes yeux verts tu vas en enfer Ce sont les yeux gris qui vont au paradis Un radis avec tes yeux verts, tu vas en enfer, ce sont les yeux gris. Un radis avec tes yeux verts, tu vas en enfer, ce sont les yeux gris qui vont tout au paradis. Un radis avec tes yeux verts, tu vas en enfer, on chante et on rit quand on a les yeux gris. On dit que les yeux clairs connaissent leur affaire, on dit que les yeux marrons connaissent la chanson. Un radis avec tes yeux verts, tu vas en enfer, ce sont les yeux gris qui vont tout au paradis. Un radis avec tes yeux verts, tu vas en enfer, ce sont les yeux gris qui vont tout au paradis. Un radis avec tes yeux verts, ce sont les yeux gris. Merci. Ah, c'était un pur régal. Je ne sais pas si j'entendais bien un petit arrière. Ouais, parce que je m'en suis filmé un petit morceau pour mon plaisir personnel. Alors, nous avons donc à l'échelle à la coulisse toujours une immense variée. Non, il est parti. Ils viennent de remonter, là. Ils sont partis. Ils n'ont pas même pas dit encore. Bonne année, bonne année, bonne année. Je pense que ça n'a pas dû accrocher, je crois. Non, non, ils ont fait accrocher. D'accord. J'ai entendu bien, on se taille. Ah oui, tu parles le russe couramment ? Non, c'est du français. Ah bon ? Et pourtant, ils sont venus à trois. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti, oui. Ils sont en train de négocier, là, je ne sais pas. C'est... Tant pis pour eux, hein. Je crois que c'est le garçon qui... Non, mais la fille, elle vient du... 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 Je ne sais pas si vous... Je ne sais pas si vous... Je ne sais pas si vous y êtes déjà allés. Non, non, non. C'est un restaurant... C'est un restaurant qui fait son... Qui fait son beurre sur autre chose. Et qui donc, les gens qui passent sur scène au... Ne paient pas. Euh... Nous, pour les écouter, on paie. On paie 5 euros. Mais euh... Mais euh... Celui qui passe, il paie pas. Hein. Et évidemment, euh... Tu penses que quand tu peux assister à une soirée entière à l'œil... Bon, euh... Il y a foule, il y a une ambiance. Tu écoutes... T'entendrons pas les gens. Euh... Ils ont droit à un quart de chanson chacun. Euh... Tu... Tu les entends pas, mais il y a une ambiance. Mais alors il est certain que... Oui. Alors il est certain que là, dans une atmosphère de théâtre... Oui. Évidemment, ça ne pourrait pas être la même... Non. La même logique. C'est un accueilège. Oui, je sais. Mais euh... Eh ben euh... Moi, je n'aime pas mettre deux pianistes là derrière l'autre. Donc euh... Euh... Je vais décaler le décalage du décalé. Bah oui. Et je vais faire venir quelqu'un qui est alors là... Ouais. Question décalé. Il va dans une tranche. Il est grave. Alors là, complètement. Et vous regretterez pas de l'entendre tout de suite. C'est Michel Cupièque. Merci. 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 Qui est un excellent pianiste. C'est bon. Euh... Michel Cupièque, un excellent pianiste. Ha ha. Ha ha. Alors je prends ce micro, peut-être. Et on peut-être revenir, on sait jamais, hein. Non. Ils sont en train de négocier. Mais on sait pas. Ah non, moi je négocie pas avec les Russes. C'est pas moi qui les retiendrai. C'est peut-être pas tous d'accord. C'est comme les Tchèques et les Hongrois. Quand ils ont vu partir, les Russes, ils étaient contents. Bon. Alors. Bonne année, bonnes années. Bonne année, bonnes années. Bonne santé. Bonne année. Bonne année. Bonne année. C'est quoi cette bonne année. Bonne année. C'est quoi cette bonne année. Bonne année. Bonne année. C'est l'école qui est malade comme ça ? Tiens. Ouh là ouf là. Ouh là. Ouh là. Ah ben oui. Ah c'est trop le moustachu là-bas je me disais. Eh ben oui. Bien. Alors c'est hallucinant. C'est énorme. Les grands esprits se rencontrent. Ah ah ah. Marielle Frédéric Turpeau. A travailler les vœux. Ah ben non. Ah ben non. Vous pourrez tout de suite. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Il a envoyé la bécane là. Bon je tiens plus le lecteur là. Je pense qu'il a. Ah ben je sais pas. Il a été vexé quand il s'est coincé pour Annick Gobert. Ah bon. Ah 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 ah. Il s'est dit attends je démarre trop tard tu vas voir. Ouais mais il faut faire attention qu'on a décédé comme ça. C'est mort d'avance. Ah 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 ah. Il faut se calmer là. Donc oui. Alors je me suis prêté au petit jeu des vœux aussi. Ah bon. Bah oui. J'ai essayé d'en chercher aussi. Bon alors plus facile c'était Bonanus. Bertrand Delanoé. Oh. Oh. C'est un mauvais celle-là. C'est du latin. C'est pour tous les habitants de Nutes. Y'a pas de mal. Ah ah ah. Meilleur vieux. Michel Drucker. Ah 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 ah. Bonne santé. Jacques Chirac. Charles Pasqua. Jacques Tibéry. Ah ah ah. Jean Tibéry. Oui. Oui. Joyeux Pâques. Marielle Fédérique Turpot. Oui à Montmartre ils sont un peu euh. Ah 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 ah. Ils sont pas comme les autres. Ah 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 ah. Une année pleine de paix. Jean-Marie Bigard. Oui. Tous mes voeux de bonne heure. Julien Dré. Oui. Donc là ça se voit mieux à l'écrit effectivement. Ah 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 ah. Good Year. Alain Prost. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. C'est trop beau. C'est trop beau. Je fais que ça. Bananée. De François Bayrou. Ah 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 ah. Glop Glop. De Bifou. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah ah oui oui. Ça veut dire bonne année. Euh. Bonne année 2010. Je n'ai l'idée. Oh 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 oh. Oui bon alors. Quelle heureuse. Ah oui. Sur les problèmes dans la machine. Bonne dans le nez. Jean-Luc Delarue. Bonne dans le nez. Bonne annec. Bonne santec. Olivier Rec. Bonne annec. Bonne santec. Rires. Rires. Bonne annec. Rires. Sylvester Stallone. Rires. Rires. Bon cru 2011. Jean-Louis Borloo. Rires. Rires. Tous mes voeux à moi. Nicolas Sarkozy. Rires. Rires. Bonne année. Dupont. Je dirais même plus bonne année. Dupont. Rires. Il y en a avec un T. L'autre avec un D. C'est pour les initiés. Rires. Tous mes voeux de bonheuritude. Rires. Rires. Et de platitude. Ségolène Royal. Et puis enfin on a Jean-Marie Le Pen. Borgnané. Oh là là. Alors par contre, alors bravo, il y en a qui m'a beaucoup plu tout à l'heure. C'est euh... C'est bon euh... Comment tu as dit euh... Meilleurs aveux. Ça c'est de Eric Wirt, c'était très bien ça celui-là. Ah, celui-là j'ai pas eu le temps de le trouver, il est très beau. Bravo. Alors on applaudit quand même euh... Les deux années. Merci bien. Bravo. Alors après, alors qu'est-ce que je vais vous faire ? Alors je suis en train d'écrire évidemment des nouveaux textes, préparer des nouvelles imitations. Alors tout n'est pas effectivement tout à fait prêt encore pour ce soir. Donc j'étais un petit peu embêté mais qu'est-ce que je vais leur faire ce soir. Alors comme c'est une double courte échelle, je voulais quand même faire euh... Essayer de faire quelque chose que je n'ai pas fait quand même euh... Lors de la... La dernière euh... Soirée. Donc à la dernière mise des clés là. La dernière de 2010. Donc comme c'est symbolique cette année 2011, j'espère que... Ben j'espère à tous les artistes présents ici qu'ils vont pouvoir se produire autant qu'ils le souhaitent euh... Avec succès. Et donc euh... Un petit sketch symbolique tout d'abord pour euh... Cette nouvelle année puisque c'est... C'est un sketch de... Que j'avais écrit pour mon... Mon premier spectacle d'imitation. Et à l'époque effectivement je travaillais dans une entreprise au service courrier. Donc euh... Ça fait une petite dédicace pour euh... Certains camarades. Alors... J'avais en fait écrit ce sketch parce que euh... Donc en même temps je commençais à faire du spectacle à côté et puis j'avais ce travail dans une entreprise donc euh... C'est comme ça que j'expliquais comment je euh... Je voulais un petit peu faire de... de l'imitation et... Et... C'est le fameux sketch de... Qui s'appelle La Bonne Voix. Que j'ai... Que j'ai écrit en... En faisant la voix de Raymond de Vos. Oh mesdames, messieurs ! Mesdames, messieurs ! Il m'est arrivé une chose extraordinaire ! Je travaillais à la poste. Je passais mes journées à oblitérer du courrier. J'avais de quoi devenir tabré. Et je vous parle pas du règlement qu'il fallait appliquer à la lettre. Ah... Alors comme j'en ai eu marre... De devenir esclave d'un travail à la chaîne... J'ai décidé de m'en affranchir. Je suis allé vers mon patron pour lui dire que je le quittais. Je lui dis « Monsieur le directeur ! Monsieur le directeur, je vous quitte ! J'ai envie de changer de voix ! » Il me dit « Ah bon, mais qu'est-ce que vous allez faire ? » Je lui dis « Imitateur ! » Il me dit « Ah bon, vous êtes sûr ? » Mais je lui dis « Bien entendu, puisque j'ai décidé de changer de voix ! » Il me dit « Mais vous savez, on ne change pas de voix comme ça ! » Je lui dis « Vous savez, c'est juste une question de timbre ! » « Mais en maintenant, c'est différent, vous savez ! » « Parce que désormais, je cours avant le cachet ! » « Merci ! » « Voilà, et puis je vais terminer par une petite chanson, alors... » « Euh, 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 change de cassette ! » « Qu'est-ce qu'il s'agit ? Change de cassette ! » « C'est laborieux, hein, tout ça ! » « C'est une cassette qui était déjà terminée, et qui n'était pas classée comme cassette enregistrée ! » « Oui, je sais que tu te restes habillé pour changer ta cassette, je vois pas ce que t'es en train de faire ! » « Ah ouais ! » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Tu ne m'as toujours pas imité, je te signale ! » « Ça me fait peur ! » « Je te fournirai caméra en plastique ? » « Non, fournirai, non, je préfère pas, non ! » « Pour m'imiter ? » « Je te fournirai, qui dit, non, non, non ! » « Rien fournirai du tout ! » « C'est 2011, hein ! » « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? » « Parce que, bon, finalement, je suis en pleine lumière, mais je suis dans le noir, parce que je vois pas ce qu'il fait ! » « C'est ça, le pire ! » « Bon, allez, vas-y, allez, moi, pour filmer ! » « Ça filme, là ? » « Euh, presque, vas-y, tu peux... » « Ah ben, ça filme presque, hein ! » « Mais, ça fait trois minutes que ça filme ! » « Ah d'accord, ben, très bien, bon, ben, comme ça gardera toutes les saloperies dans la boîte, très bien, alors... » « Oui, surtout, tu me fais pas de coupure, hein ! » « En plus ! » « Alors, donc, euh... » « Alors, quelle chanson ? » « Je me dis, parce que moi, je suis un peu... » « Je sais pas, c'est toi qui décides la chanson ! » « Ben, bien sûr ! » « Alors, je me suis... » « Moi, je suis pas... » « Je suis pas fétichiste, c'est pas ce que je veux dire. » « Je suis pas... » « Comment dire... » « Superstitieux, mais pourtant, je me suis dit, quand même, la première chanson de l'année, on va trouver quelque chose de symbolique. » « Ah ! » « Alors, j'ai choisi... » « Puisque j'espère que vous allez... » « Ça va être l'année, donc, des... » « L'année où l'on ose, n'est-ce pas ? » « Donc, j'ai choisi « Oser Joséphine » d'Alabachoul. » « Oh, bravo ! » « Voilà ! » « Super ! » « Bravo ! » « À l'arrière de Berlin... » « Oh, de l'île... » « Des monarques de figurines... » « Juste une paire de demi-dieu... » « Qui brille... » « Il faut des petits... » « Il faut des envies... » « À l'arrière de Berlin... » « Je suis le roi des célèbres... » « À qui sourit la vie... » « Marcher sur l'eau... » « Éviter les péages... » « Jamais souffrir... » « Juste faire unir... » « Les chevaux du plaisir... » « Oser... 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 » « Plus rien ne s'oppose à lui... » « Rien de justifier... » « Oser... » Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci. Applaudissements. 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 elle a expliqué, et alors le pire ce sont ceux qui vous envoient des cartes où il y a un lien et où il faut cliquer et alors après quand elle voit, comment tu n'as pas ouvert ma dromacarte et ça fait comme pour vous un silence de mort et elle s'est aperçue qu'elle venait de se taper un bide et elle a dit, mais vous ne connaissez pas les dromacartes, et les autres qu'est-ce que c'est que cette histoire bon, alors c'est un site qui s'appelle le dromadaire, sur lequel vous pouvez personnaliser des cartes de vœux animées ce sont des petits clips que vous pouvez personnaliser et ensuite le dromadaire envoie au destinataire un mail pour dire, machin vous a envoyé une dromacarte, et vous cliquez sur le lien vous cliquez sur le lien et hop l'animation se fait dans votre ordinateur bon, c'est drôle c'est génial, bon je dis il y a plus de 6 ans que ça existe et et tous ces gens là, n'est-ce pas qui qui ont la greffe la greffe du bluetooth n'est-ce pas qui a déjà été effectuée ils n'étaient pas au courant des dromacartes alors que nous à l'échelle à la coulisse parce que nous sommes des poètes n'est-ce pas qui continuons d'écrire avec une plume d'oie sur du sur du papier chiffon j'ai failli dire du vélin oui, mais c'est sur du papier chiffon encore plus cher bon, que nous ne connaissions pas les dromacartes bon, ça peut s'expliquer mais quand même quand même l'équipe d'Europe 1 nous m'envoie quand même pas connaître les dromacartes mon dieu, mon dieu alors là vraiment j'ai été profondément déçu en tout cas, il y a une chose qui elle n'a pas changé depuis Chopin il n'est plus accordé comme du temps de Chopin puisque c'est depuis Yvonne Carayane qu'il est accordé à 440 c'est le piano et sur ce piano et bien nous allons avoir quelqu'un qui nous fera très bientôt un récital de piano avec Laurence Tudair c'est Béatrice Fouque 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 Béatrice Fouque pourquoi est-ce que j'appelle toujours les gens qui ne sont pas là ? c'est... non mais c'est vraiment pas de fête c'est juste au moment où j'ai appelé du russe que d'offre je passe en plus 7 moi pour pouvoir être Fouque je suis en plus 7 là oui d'accord ça veut dire que le son doit être meilleur je suppose non c'est la luminosité du piano passe en plus 7 grâce à l'antique que j'ai trafiquée et à un logiciel que j'ai changé dans la caméra parce qu'on ne pouvait pas mettre plus de lumière sur le piano il doit connaître les droits à cartes comme il est parti je suis sûr j'ai eu peur pour rien un instant oui évidemment oui on peut mais enfin nous aurions protégé sa vertu quand même par contre il manque Béatrice une seconde elle est en train de prendre sa partoche tu l'avais soufflé toi tu filmes pendant ce temps là tu ne t'occupes pas tu ne choisis pas tu filmes d'accord Béatrice Fouque je lance mes vacances c'est la buste 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 Donne-moi la main Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin Un matin comme celui-là Il y a juste un an déjà La ville avait le timbre à faire Lorsque je sortis de la gare Nantes m'était alors inconnue Je n'y étais jamais venue Il avait fallu ce message Pour que je fasse le voyage Madame, soyez au rendez-vous Vingt-cinq heures de la grange lourde Faites vite, il y a peu d'espoir Il a demandé à vous voir À l'heure de sa dernière heure Après bien des années d'errance Il me revenait en plein cœur Son cri déchirait le silence Puisqu'il s'en était allé Longtemps, j'ai la mésespérée Ce vagabond se disparu Voilà qu'il m'était revenu Vingt-cinq heures de la grange lourde Je m'en souviens du rendez-vous Et j'ai gravé dans ma mémoire Cette chambre au fond d'un couloir Assis près d'une cheminée J'ai vu quatre hommes se lever La lumière était froide et blanche Ils portaient l'habit du dimanche Je n'ai pas posé de questions À ces étranges congagnons J'ai rien dit à leur regard J'ai compris qu'il était trop tard Vingt-cinq heures de la grange lourde Il n'était plus au rendez-vous Il était mort à la nuit même Sans un adieu, sans un jeté Voilà, tu la connais l'histoire De l'homme qui venait de nulle part Et qui revint comme une épave Du bout de son dernier voyage Du vagabond, du mal aimé Qui se rappelant le passé Voulut avant de s'endormir Se réchauffer à mon sourire Au chemin qui longe la mer Couché dans le jardin de pierre Je sais que tranquille il repose À l'ombre d'une rose rose Mon père Mon père Mon père Il pleut sur Nantes Et je me souviens Le ciel de Nantes Rend mon cœur chagrin Au ciel de Nantes Oh, merci Applaudissements Applaudissements There were birds on the hill But I never saw them ringing No, I never saw them at all Till there was you There were birds in the sky But I never saw them ringing No, I never saw them at all Till there was you And there was music And there were wonderful roses They tell me the sweet fragrant meadows Of dawn and dew There was love all around And I never saw it singing No, I never heard it at all Till there was you There were flowers So in the night I never saw them In the night I never saw it Sous-titrage MFP. 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 Merci. C'est un texte un peu en demi-teinte, mais enfin bon, qui se termine en optimisme, et que j'avais écrit pour la 200ème de notre échelle. C'était en novembre 2003. Et il s'appelle la mémoire. Ô mémoire bénie, qui nous fait revenir nos bons amis sortis hors de notre avenir. Ils sont presque présents par reflet, un peu flou, mais un regard, un peu suffit pour que le tout remonte en étranglant la voix et les idées. Ô mémoire d'enfer, qui nous brouille la vue de larmes refoulées noires inattendues, qui nous fait oublier le présent qui se joue, qui a cassé l'horloge à une heure arrêtée. J'attends le carillon du campanile muet, mais tout est déformé. C'est Van Gogh qui nous peint, c'est Dali mollement étirant les lointains, paysages faussés comme un piano trop vieux. Que la cordeur d'oubli vienne nous délivrer, déboucher notre oreille et nettoyer nos yeux pour qu'on voit le présent. Que nous soyons heureux, mais pourtant je retiens ces ombres par la laisse. Je retiens avec eux mes lambeaux de jeunesse. Oh non, ne partez pas. Si vous êtes perdus, je ne serai plus sûre au fond d'avoir vécu. Je ne comprendrai plus mon âge dans la glace. Je vois sur les tombeaux mes dix-sept ans qui passent, leurs voix sont ma vie qui meurt par bout avec elles. Oh mémoire, salut ! J'accepte tes blessures, j'accepte tous les mots, sans faire de rature, dictionnaire au couteau, anthologie minée, sans jamais demander ce qui est terminé, ce qui est à venir, ce qui est maintenant. Je vais avec mon sac, sous le joug du bâton. C'est le mat du tarot en sifflant sa chanson. Vers demain, vers hier, en marchant dans l'instant, sous la neige d'hiver, les yeux dans le printemps. Et pour terminer cette première partie qui va mystérieusement coïncider à la fin de la seconde partie, eh bien, nous allons faire venir un auteur-compositeur, interprété-arrangeur, un donteur de pied de micro, vous l'avez vu en action tout à l'heure, c'était absolument extraordinaire, mesdames et messieurs, s'ouvrez-vous. Un donteur de fil de micro, le nœud de vipère qui est là, c'est épouvantable, il s'y retrouve très bien, il y a même un qui l'appelle par son prénom, qui l'appelle le Jack, c'est vous dire à quel point ils sont intimes. En un mot commençant, c'est notre vieille amie, et l'admiration, l'admiration n'est pas atténuée par la familiarité, c'est notre vieille amie, Olivier Reck. C'est toujours un peu l'occasion pour moi de rôder mes chansons, dont celles que je ne connais pas entièrement, et voilà, je vais vous la représenter ce soir. Autour de nous, là c'est un texte de mon amie Calvin. Ah ! Oh ! Le temps doit-il, dit t'aînés pas, Je suis mes envies qui me viennent, Ainsi font ma vie mes choix, Je vais là, où mon cœur m'amène. Le temps doit-il dicter ma foi, Je vis mes récits m'oxygène, Aussi long ce cri des voix, Je vais là, où la lumière règne. Tout autour de nous veille à dieux et garde-fous, Des astres en éveil, Des enfants du soleil, Tout n'est que lumière, L'amour, la matière, Tout autour de nous veille ce tenu de mou, En étreinte éternelle, Un carnet spirituel, Et sans âge ou présent, L'alliage ou l'argent, Être l'alliage ou l'argent. Le temps doit-il, dit t'aînés pas, Je fuis les avis qui me saignent, Ainsi font ma vie mes droits, Je vais là, où mon cœur m'entraîne, Le temps doit-il agir pour moi, Je vis mes envies qui me prennent, Aussi l'écho des voies, Je vais là, où sont ceux qui s'aiment, Tout autour de nous veilleux et garde-fous, Des astres en éveil, Des enfants du soleil, Tout n'est que lumière, L'amour, la matière, Tout autour de nous veille ce tenu de mou, En étreinte éternelle, Un carnet spirituel, Et sans âge ou présent, L'alliage ou l'argent, Être l'alliage ou l'argent. Tout autour de nous, Tout autour de nous, Tout autour de nous, À ma... Bravo, Merci. J'ai demandé à Lillian de nous rejoindre. Tu sais, Olivier, si le monde était Dieu, Il serait éternel. Mais le monde aimait être éternel, mon cher. Non. C'est toi qui n'as pas compris, encore. Le problème est là. Je suis méchant, quand je dis ça. C'est pas toi qui n'as pas compris, C'est que tu n'as encore pas tous les voiles qui te sont ôtés, on va dire. Ah bon ? Attends, Pierre-Henri sans voile, Non, je ne veux pas, moi. Chantez la Bretagne. Attends, c'est pour celle-là, Je pense que c'était juste avant. On parle de Belle-Île-en-mer, Des corsaires de Saint-Malo, Des faillanceries de Quimper, Du bruit que ça fait à l'Andernot. Il y a l'école de Pont-à-Ven, La rade de Brest et les bateaux, Le parlement au cœur de Rennes, Le port de pêche de Concarneau. Parlez d'amour, Sur la plage, Passez la mer, Entre Oubadou, Chantez la Bretagne tout entière. Quand on a quand on a braise, On s'fait l'gare bête et que ça, Ma allons nous organiser, L'on a et au-l'a garanté. Quand on a quand on a braise, Mais t'fait j'allure à Fougiou, Armour à ma vélo, Quand on a quand on a braise. On a chanté la Pimpolaise, On a rêvé de brosses et liandes, Vente et ploua et céphalaises, Parcourue l'envaux et ses landes. Il y a les bénirs de Carnac, Et le tranquille des mondes arrêts, La pédodière n'est son ressac, Le château de Kérouzégrée. Se ressourcer, Méditer sur un vieux rocher, Prendre confiance, De l'univers de sa présence. Chantez la Bretagne, De Fouger à Wesson, Mon cœur fait compagne, Au soleil des amants. Chantez la Bretagne, Pour le plaisir des mots, L'armorce, elle nous gagne, Des blesmats qu'est la vaut. On a tourné à Saint-Brieuc, Écrit sur l'histoire de Vitré, Morlaix attire bien des curieux, Pont-Ibissin nous a inspirés. Il y a les danses de Guindan, Les Tromédie à le Crenant, L'Interceptique de l'Orient, Vannes et le Golfe du Morbihan. Et pour tous ceux, Dont je n'ai pas parlé, Il faut chanter, Chantez la Bretagne tout entière. Quand on attend à Braise, S'fait le guerre bête et que ça, Mahalo nous organique, Le n'aille-hôl à garantie, Quand on attend à Braise, Vite plie, janule, Arpojou, Arbou, Arnavilou, Quand on attend à Braise, Chantez la Bretagne, De Fouger à Wesson, Mon cœur fait compagne, Au soleil des amants. Chantez la Bretagne, Pour le plaisir des mondes, L'art mort, ça nous gagne, Les Braise-Masqués d'Aveau. Merci. Vous avez un petit peu de micro, je crois que je vais pas étendre le ciel, donc voilà, c'est un petit peu... C'est comme cette tête de... C'est tout. C'est moi, Aurélien ? C'est pas trop petit ? Oui, j'arrive, mais... Ingénieur du fond, Règle-toi toi-même. Oui, mais il peut pas refaire tout. Avant et après ? Oui, oui. Comment ? C'était très bien, ma vie. Oh, merci. C'est toi la meilleure. Oui, un peu trop bien. C'est toi la meilleure. Ah, ben ça, bon. Oui, non, très, très bon. Il y a du chocolat, je vous attends de l'eau. Ah ! J'ai soigné mon diabète. Mais avant de... Mais avant de... Avant d'aller se régaler, donc avec les collations de... Oui, avec la collation de l'entraque qui va coïncider avec la fin de la soirée, remettons-nous en mémoire les magnifiques moments qu'on a passés ce soir, parce qu'il faut bien dire que ça valait le voyage. Souvenez-vous. Nous avons commencé avec une chanson que nous ne connaissions pas, chantée par Annie Cobert. Ensuite, nous avons Christelle au piano qui nous a fait les tableaux d'une exposition autour des poèmes de Ginevra. Ensuite, Ginevra nous a expliqué combien c'était merveilleux de pécher. Ah ! C'est ce que l'on peut appeler la non-résolution de début d'année. C'est une non-résolution. Voilà. C'est comme... Voilà. Comme nous, à Montmartre, on a fêté le non-réveillon. Ah oui ? Oui, le 3ème mardi de décembre, on a fêté le non-réveillon. Ça consiste en quoi ? Ça consistait à avoir un repas totalement ordinaire où personne ne se souhaitait la bonne année. Alors, qu'à entrepé, après... Ah ben non, justement. Le type nous a dit, le cuisinier nous a dit... C'est Franck. Franck, il nous a la bonne. Il nous a dit... Bah, si c'est le non-réveillon, ça se fait. Ah oui, là ! Toi, finalement... Et alors... Attends, on a eu vraiment des plats fabuleux, mais enfin, c'est vrai que c'est... Oh, qu'est-ce que tu me fais, toi, comme... à moins que ce soit à proximité de deux micros ? Non, je comprends pas ce qu'il se passe, y'a pas de problème, non ? C'est pas la voix d'Olivier, ça. Non, mais c'est le micro, arrête, Olivier, c'est chiant, maintenant ! Comment il peut parler normalement, maintenant, avec le micro ? Comment tu dirais que son micro, maintenant ? Il a eu... Ah, mais c'est bon, ça va, c'est bon. J'ai eu peur, tout d'un coup, là. Non, mais il fait des blagues. J'ai eu peur, il comble le chapeau, après, là. Ah, oui, il y avait eu, mais... Voilà, donc, finalement, vous avez festoyer, finalement. Complètement. Donc, je... Mais ce soir, c'était un festin spirituel, donc avec... Ah, c'est pas mal, ça. Ah, mais là, c'est la messe de minuit, là. Est-ce que tu... Tu peux me le faire, moi aussi, voir ce que ça donne ? Ah, oui, c'est pas mal. Eh bien, ils sont tous venus me voir aujourd'hui. Hein ? Ils sont tous venus, les petits enfoirés. S'ils croyaient faire mieux que moi. Eh bien, oui. Alors, évidemment, ils ne sont pas tous venus. Il y en a certains qui croient que le vieux pharaon, la vieille moumille que je suis, est enterré sous la pyramide du loup. Il n'en est rien. Non, c'est Marie-Madeleine qui est enterrée sous... Ah, non. Dans David Chicote, c'est Marie-Madeleine. C'est facile à retenir. Mitterrand, c'est Jarnac. Ah, oui. Jarnac. 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 C'est lui et Comérone, mais c'est quand même marrant. Oui, mais en plus, c'est pas faux, parce qu'il faut bien dire qu'il était assez doué justement pour juger les gens sur les jeux de mots. Tu te souviens toi quand il avait mis Cresson à l'agriculture ? Ah, oui. C'est bien, ça. Oui. Il avait mis deux fers à l'intérieur. Oui. Et il avait mis le pain sec à la mer. Le pain sec. Ah, c'est bien, ça. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une route. Tout son premier gouvernement était comme ça et je me suis dit on est mal barré. On est mal barré parce qu'un mec qui croit que la langue des oiseaux est une science exacte, on est mal barré. Maintenant, ça fait plaisir à Jacques Lacan, mais enfin, à part ça... Et langue à la culture. Et langue à la culture, oui. Ah, oui, oui, oui. Ça marche. Ah, ben oui. Bon, il faudra qu'on fait plancher là-dessus. Je vais voir s'il y en a d'autres. Ah, mais tu vas sur mai 80... Aujourd'hui, aujourd'hui, qu'on pourrait mettre comme ça avec ce système-là. Ah, ben c'est vrai. Ah, oui. Pour la prochaine fois. Ah, ben oui. On peut mettre Hortefeux à l'intérieur, mais il y a déjà. Zut, c'est pas un bon exemple. Donc, nous avons écouté ce soir Rémi Boabesso. Ah, oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Alors, après qu'on va venir, on va avoir un autre accent. Ah, ben oui, on va avoir l'accent de Céligno. Ça fait un drôle, t'attends que nous, garrons. Ouais, elle est férin, elle a donné l'accent. Ben, pourquoi pas, hein. Après, je ne sais plus qui l'a, après, moi, tu l'as. C'est parce que moi, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris, moi, c'est que ça aide ça, parce que j'ai le papier. Alors, donc, ensuite, c'était aussi en avant-première de son spectacle de la semaine prochaine, c'était Jean-Marie Descourses. Ah, oui, 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 oui. Donc, ça annonce peut-être au passage, donc, la mise des clés à son prochain. Voilà. C'est lui. C'est fait, ça s'est bouclé. Il y en a deux qui sont partis, donc je ne les nommerai même pas, n'est-ce pas. Je les laisse couler dans l'oubli d'où ils n'auraient jamais dû sortir. C'est quand ? Ils sont partis au moment presque où ils devaient passer. Ah, exactement. Bon, exactement. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Et par contre, ça nous a permis d'avoir un petit peu plus tôt que prévu dans le papier, Michel Kupiec. Ça nous a permis de pouvoir écouter les deux merveilleuses chansons que nous a fait Béatrice Fouquet. Je rappelle également que nous remettons les clés dans 15 jours à Béatrice Fouquet avec Laurence Tudert au violon. Au souvenir, n'est-ce pas, c'est fantastique. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça comme ça, un violon, oui. C'est exactement comme ça, un violon, mais avec un concertiste professionnel sous le bois. Tu vois tout ça ? Et c'était splendide, tu te souviens quand ils l'ont fait un petit peu génulaire ? Oui. C'était beau. Mais le cadeau, en tout cas, il a bien servi ce soir. On va pas les placer pour rien. Ah non, non, les sportifs qui ont donné un coup de main à Olivier Reck, ils sont contents, ils ont pas bossé pour rien. Voilà. Youpi. Ils ont fait les bras. Ouais. Nous avons eu un... Ah ouais, il est vachement musclé. Ça va, Olivier. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, tu pourrais faire l'imitation de Bernard Lavillier avec le t-shirt. Voilà. Il a un t-shirt... Alors, c'est amusant parce qu'il a un t-shirt de merde, tu sais. Bon, d'accord. Signé Dior, enfin bon. Et comme ça, il est proche des ouvriers. Il est proche des ouvriers à 75 euros la place. Bonjour. Donc... En rentrant dans les usines. Non, il chante gratuitement dans les usines. Il chante gratuitement dans les usines ? Oui, oui, oui. Et il est sorti des manifestants contre la réforme des retraites. Je précise. C'est rare dans... Ah oui, ça c'est vrai parce qu'elles ont été de plus en plus rares les manifestants pendant la retraite. T'as remarqué ? À la fin, il y avait plus de flics que de manifestants. Oui, mais il était quoi ? Il est toujours créant. Mais il a parfaitement raison. Il faut toujours aller... C'est vrai qu'il chante gratuitement les usines. Non, c'est vrai. Il faut toujours aller là où il y a des caméras. Il a raison. Non, mais c'est vrai parce que comme ça, tu passes au journal de 20 heures quand t'es dans la manif, tu vois. Oui, mais pas sans TF1. Mais il n'y a pas que TF1 dans la vie. Non, mais lui, à mon avis, il ne passe pas... Non, je pense que si on doit taper sur un chanteur de ce côté-là, il y en a beaucoup sur la liste avant lui, je pense. Ah, d'accord. Je pense qu'il va falloir trouver... Non, mais à toute façon, moi, chez Nagui, je l'ai trouvé très bien. Je l'ai trouvé très bien, très bon, très sincère, très émouvant. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, non, mais alors, le marketing, ça peut marcher aussi chez Nagui, il n'y a pas caché de requer. Alors, Michel, si tu nous écoutes, donc je disais que en avant-dernier, nous avons eu le signal italien. C'est qui ? C'est Jean-Claude Escalade. Jean-Claude qui va bientôt faire son taratata, Jean-Claude, bien sûr, si on n'a pas vu. Il y a en direct, là, avec 36 musiciens. Bientôt, là, bientôt, hein. 36, s'il y a la banque-son qui va avec, il n'y a pas de raison. Tu peux avoir une banque-son 36 musiciens, qu'est-ce qui t'empêche ? 36 pistes, oui. Oui, voilà, exactement, oui. Alors, par contre, 36 pistes, il faudrait vraiment que ça passe en CD parce que chez nous, on ne les a pas. Et puis, alors, last but not least, comme disent ceux qui croient que je parle anglais, Olivier Eliane Rennes. Ah oui ! C'était, c'était du breton. Oui, c'était du breton. Ah, mais c'est pour ça, alors, je me disais, oui, c'était bien. Tu disais, c'est vrai, je ne comprends pas. Je ne savais pas ce que c'était du Gohémond ou du Varek comme langue, mais je me suis dit, c'était proche. Du granit. Oui, mais j'ai bien senti que... Tu joues avec le feu. C'était l'appel du large. Tu joues avec le feu, Kupièque. Mais non, non. Tu n'es pas prudent, là. Vraiment pas prudent. Tu n'es pas prudent. Tu crois ? Non, non, non. La bretonitude, c'est sacré. Ah, oui. Ah, tiens, je vous signale que, vous savez que la Martinique et la famille d'Aimé Césaire refusent absolument qu'Aimé Césaire soit transférée au Panthéon. Il doit rester au Martinique. En conséquence de quoi, il y aura un image qui lui sera rendue au Panthéon cette année. Un peu comme pour Condorcet où on a transporté un cercueil vide. Vous savez, Condorcet, il est au Panthéon, mais c'est un cercueil symbolique. Parce qu'on n'a jamais retrouvé le corps. C'est un chimiste ? Non. Condorcet ! Condorcet, tu confonds avec Lavoisier, toi ? Ah, oui, oui ! Condorcet, il n'a pas le temps d'être guillotiné. On l'a retrouvé mort dans sa cellule, dans sa prison. Ah, et après, tu n'as rien. Et après, on ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. Ce n'est pas normal, ça. On ne sait pas. Donc, il y a un appel à témoins si quelqu'un sait où est le crâne de Condorcet pour qu'on le mette à côté de celui d'Henri IV. Bienvenue. Je vais vous contacter Jacques Pradel qui va s'occuper de retrouver justement la famille actuelle, les descendants pour faire quelque chose. Et Pierre Belmar, vous verrez qu'il y a toujours quelque chose à faire. Oui ? Eh bien ! Et comment il le dit, Belmar ? Eh bien, tout simplement, en tapant sur votre Minitel, vous êtes très moderne comme moi, comme le 3615 Panthéon pour faire quelque chose. 3615 Panthéon. Dieu du ciel. Bon, donc, vous aurez, vous avez donc là les boissons chaudes ou tièdes ou froides de l'entracte à votre libre choix et guise. Également, les petits chocolats, rassure à vous, je vous en ai laissé. Et puis, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour écouter Jean-Marie Desbourg, mais cette fois-ci un peu plus longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'ici là ? Il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a des annonces ? Non, c'est ce que j'étais en train de dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ah ! Ah, question. Question. Pour un champion. Question pour un champion, c'est lui. Pour deux champions. Oui, parce que, il ne le dit pas parce qu'il est modeste, Michel, mais il est champion de questions pour un champion. Non, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai ? Non, mais je ne suis pas champion officiel. Je ne suis pas champion à la télé. Ah non, mais enfin, il n'y a pas que la télé dans la vie. Dans les clubs locaux, tu es... Dans les clubs locaux, tu as plein de... Tu as plein de matchs premiers. Oui. Sauf qu'il faut que j'en avise Condorcet quand même, là. Ah oui, là, oui, oui, oui. Ah oui, là, oui, quand même. Mais oui, mais toujours des lacunes. Bon. Ah oui, oui. On en prend tous les jours. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En plus, non, mais Condorcet, c'était un type très, très sympa. Et quand vous lisez ses textes, ils sont d'une modernité hallucinante. Si vous ne savez pas qui est l'auteur, vous croyez vraiment que c'est un penseur contemporain. Et vous vous dites, comment est-ce qu'un type aussi intelligent n'est pas jamais passé à la télé ? Ah, j'ai compris. Non, il a compris à Bellemare. D'accord, OK. Bon, donc... Donc, d'ici là-bas, d'ici là-bas, je ne voulais rien de bien spécial qui me vienne. Donc, il faut que mon fils se remette de son anniversaire. Bon anniversaire, Fred. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Demain, si ! Demain, il y a mon café philo. Demain, à 15h, il y a mon café philo dont le thème, c'est... Alors là, ça peut intéresser Bois-Baisseau. C'est... Tolérance et laïcité sont-elles compatibles ? Non ! Ah non, attends, attends, attends. Toi, si tu te pointes là-bas, je te vire. Ah non, Pierre-Henri, si tu te pointes là-bas, toi, la tolérance... Ah non, je te vire. Je me t'aime, je me t'aime. Non, mais donc, tu peux venir. Non, en fait... Par contre, on est prisé de... C'est au premier étage du café, donc on est prié de laisser ces armes au rez-de-chaussée, à la caisse, et elles vous seront rendues à votre départ. Les armes, c'est les mots. Ah, alors là, vous venez avec vous. En fait, on peut vivre... On peut être tolérant en laïcité. Pierre-Henri, arrête. Arrête, arrête, tu te fais du mal. Il sait pas de quoi il parle. On peut tolérer la laïcité. Non, mais si tu te fais du mal, Pierre-Henri n'insiste pas, mon grand. Déjà qu'on le tolère, lui, alors... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, sinon d'ici là ? Parce qu'on a beau changer d'année, il me semble qu'il y a comme des règles de base. Ah, oui. Alors, il y a 30 minutes de fou rire rapide. Et de ma jolie. La marge, je m'en fous, mais le fou rire rapide, c'est obligatoire. Donc, on se met sur Rire et Chanson. Ou France Info, ça dépend. Ça dépend qui parle. Ça, c'est vrai. Ça dépend qui parle. Ah, ça, c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a des interviews de Bayrou qui veulent bien le cheminier et l'aspanais. Donc, 30 minutes de fou rire rapide. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah, oui. 5. Ah, oui. 5 blagues par jour. 5 chocolats par jour. Ah, ah ! Si, le chocolat est un antidépresseur. 5 chocolats par jour. Et puis, vous savez qu'on est descendu en dessous des 4000 morts en autoroute, en circulation. Donc, c'est merveilleux. Ça veut dire que les voitures vont de plus en plus lentement. Mais enfin, pour éviter d'être écrasé par une voiture qui va lentement, ce qui va durer beaucoup plus longtemps. Et donc, beaucoup plus désagréable. Alors, pour éviter ce désagrément, faites attention à travers ça. Oui. Applaudissements ... 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 Sous-titrage ST' 501